Je vais commencer tout d'abord par remercier le professeur Théry d'avoir accepté de nous faire cette communication sur le Brésil. N'étant pas spécialiste de ce domaine, je vais laisser Madame Meren présenter le professeur Théry. C'est d'ailleurs elle qui est à l'initiative de son invitation et je lui donne donc la parole pour présenter l'orateur de ce soir. Je vais vous demander après cette présentation de couper tous votre micro de façon à ce que tout se déroule correctement. La présentation va donc durer une petite heure et puis après on pourra rallumer les micros quand on demandera la parole. Voilà, je donne la parole à Madame Meren. Bonsoir, merci. Je suis vraiment très très heureuse de pouvoir présenter et d'accueillir bien sûr Hervé Théry qui est un grand géographe français qui s'est beaucoup intéressé au Brésil. Alors quelques mots de son parcours. C'est un ancien élève de l'école normale supérieure, puis il a été agrégé de l'université en 1976, puis docteur en géographie la même année à l'université de Paris 1, Panthéon-Sorbonne et puis dernière étape, l'habilitation à diriger des recherches en 1994 à l'université de Paris 10. Il a fait le début de sa carrière dans un organisme que certains Liégeois connaissent très bien, qui est le GIP reclus, le groupe d'intérêt public reclus qui avait été créé en 1984 à Montpellier autour d'une personnalité bien connue, Roger Brunet, qui je le rappelle est docteur honoris causa à l'université de Liège. Et bien Hervé Théry a dirigé le GIP reclus de 1991 à 1994. Et il s'est beaucoup impliqué en cartographie. Il est d'ailleurs à l'origine de la naissance de l'industrie informatique française. Il a aidé notamment une société qui s'appelle Artic, que vous connaissez sans doute, comme conseiller scientifique. Et il les a aidés à lancer un logiciel bien connu de cartographie thématique qui est baptisé carte et d'allier. Mais je crois que le grand large l'attirait beaucoup, et en particulier le Brésil. Et donc il a fait l'essentiel de sa carrière comme directeur de recherche au CREDA CNRS, Institut des Hautes Études de l'Amérique latine. Et à partir de là, il est parti enseigner à l'université de Sao Paulo, je prononce à la française, au Brésil et aussi à Brasilia. Il a créé en 2007 une revue franco-brésilienne bien connue qui s'appelle Confin. Ses domaines de recherche, c'est d'abord la cartographie thématique et la modélisation graphique, c'est une spécialité du GIP reclus qui a drôlement renouvelé la géographie française. La géographie politique et bien entendu la géographie du Brésil. Quand on pense Brésil, on pense Hervé Théry. Je crois que c'est vraiment deux choses qui sont associées. Il a notamment fait des recherches qui ont intéressé toute une série de géographes sur les disparités et les dynamiques du territoire brésilien, notamment sur les fronts pionniers, l'avancée du soja ou de la canne à sucre dans le mato grosso ou dans l'état de Sao Paulo. Et il a montré donc la progression de ces cultures au détriment de la forêt amazonienne et bien sûr le rôle également que tenait dans tout ça l'élevage. Alors ces publications sont bien connues. Je crois que beaucoup de Belges ont utilisé son Atlas du Brésil qui a été publié en 2004 par la documentation française. Il avait au préalable publié l'État et les stratégies du territoire au CMRS. Et puis alors il a un livre best-seller. Moi j'appelle un livre best-seller, c'est un livre qu'on publie cinq, six fois ou plus. Il s'agit du Brésil chez Armand Colin dans la collection U, donc une grande collection de manuels français. Il a aussi écrit beaucoup de chapitres dans des ouvrages, de nombreux articles, et en particulier dans la revue Confins. J'ai été voir un peu la revue Confins et j'ai vu qu'il avait publié 103 articles dans cette même revue. Alors là je trouve que c'est un record que personne ne bat. Mais il a aussi publié dans Outre-Terre, dans Hérodote, il y a sur la grande revue de géographie politique, dans Mapmont, dans l'espace géographique, la revue en association avec la nouvelle géographie de Brunet, l'information géographique, les problèmes de l'Amérique latine, anal de géographie. Alors une dernière petite chose, il a accepté depuis l'an dernier d'être membre du comité de rédaction de notre bulletin de la société géographique. Mais voilà, donc je pense qu'on a la chance, grâce à la visioconférence aujourd'hui, de pouvoir entendre quelqu'un qu'on a beaucoup vu, mais qu'on n'a pas souvent entendu. Et je le remercie beaucoup Hervé d'avoir accepté notre invitation. Merci, c'est moi qui vous remercie de cette trop gentille introduction, qui m'oblige à mettre la barre assez haut maintenant pour justifier ça. Je vais être obligé de faire une très bonne conférence, je vais me l'efforcer. Juste la gentillesse de mentionner le nombre de publications, en fait, c'est parce que j'écris les éditoriaux de la revue, donc ça, j'en ai à chaque fois. Mais comme j'ai scrupule à publier dans ma propre revue, j'écris assez souvent sous pseudonyme dans la revue. Vous n'avez pas lu ces articles-là, parce que j'ai scrupule à écrire dans ma propre revue, à part les éditoriaux. La plupart de ceux que vous avez signalé, c'est ça. Effectivement, j'ai toujours été fasciné par le Brésil depuis 47 ans maintenant, j'y suis allé pour la première fois. J'aime beaucoup aller sur le terrain, j'aime beaucoup parler aux gens, j'aime beaucoup tout ça, mais je trouve qu'un des instruments que nous avons donné l'évolution récente de la géographie, de l'informatique, c'est maintenant pouvoir faire de façon autonome des cartes thématiques, et je me sers beaucoup de la cartographie pour essayer de comprendre les disparités et les dynamiques du territoire, pour reprendre les termes que vous avez notés. Et donc, répondant à votre très gentille invitation, on a donc choisi ensemble, vous l'avez proposé le sujet, j'ai accepté, de parler des inégalités brésiliennes et la façon dont la cartographie les représente. Mais entre le moment où on en a parlé et maintenant, l'épidémie et la pandémie de Covid-19 s'est aggravée, donc le titre a un tout petit peu changé, il est devenu cartographie des inégalités brésiliennes au temps de la Covid-19. Donc je vais essayer de vous montrer ça, je pense qu'on va pouvoir partager l'écran. Je devrais pouvoir vous montrer si ça veut bien, voilà. Est-ce que vous voyez mon écran ? Oui, oui, nous voyons. Très bien, merci. Donc voilà ce que j'ai choisi, donc vous voyez que l'écran que j'ai mis est donc associé les deux termes, la cartographie des inégalités brésiliennes au temps du Covid, et donc j'ai fait en sorte sur cette image un peu provoquante que le Brésil soit cerné par le virus du Covid pour essayer de voir en quoi ça a aggravé les choses. Vous voyez que déjà la carte de fond, qu'on va revoir tout à l'heure, est déjà très inégale. Alors, sur cette première image, il y en aura d'autres, mais vous voyez un exemple de ce qu'on peut voir à Rio, par exemple, l'hôtel de luxe Sheraton, qui est immédiatement à côté d'une des pires faveles, des pires bidonvilles de Rio de Janeiro, et donc on a ce genre d'image. Alors, il y aura une seule image, une seule diapositive où il y aura du texte, c'est celle-ci, pour présenter un peu ce que je veux faire, et après je vous servirai pratiquement exclusivement d'image. Donc l'idée c'est ça, de voir en quoi l'épidémie de Covid-19 révèle et aggrave les inégalités. Elles étaient déjà très fortes au Brésil, très abondantes, très accentuées, mais elles ont empiré avec la Covid. C'est ce que je voudrais essayer de vous montrer. Donc, par la même occasion, je voudrais essayer de montrer comment la cartographie permet de les mettre en évidence. C'est le moyen que les géographes ont trouvé, que les géographes ont trouvé, de contribuer à l'effort mondial de science, des scientifiques qui ont lutté contre le Covid. Nous ne sommes pas capables de mettre au point un nouveau vaccin, mais la façon dont on peut essayer d'y comprendre, c'est de voir comment la cartographie aide à repérer la façon dont ça s'est diffusé, en l'occurrence au Brésil. Donc, comme je le disais, il y aura très peu de texte, ce sera pour l'essentiel des cartes et des photos personnelles que j'ai tirées de recherches récentes et pour certaines inédites, des cartes que vous serez les premiers à voir. J'ai fait ça en utilisant deux logiciels, Filcarto et Cartes et Données, dont Mme Rennes a parlé, qui est effectivement un logiciel, tous les deux sont des logiciels français et gratuits. Donc, ces outils que j'utilise sont aussi accessibles gratuitement pour des étudiants. Filcarto est complètement gratuit et Cartes et Données, qui est un logiciel très puissant, est gratuit pour les étudiants, je vous le signale, dans le cadre de l'opération GéoCampus. Si vous voulez vous en servir, il suffit de nommer à la Société Arctique et sur présentation de votre carte d'étudiants, c'est gratuit et c'est vraiment un outil très puissant. Donc, ce que je voudrais faire pour cette présentation, c'est parcourir les échelles, je n'en ai même oublié, c'est l'échelle mondiale, mais très moyennement, puis l'échelle nationale, pour faire une sorte de zoom, pour regarder ce qui se passe dans l'état de Saint-Paul, qui est le principal, le plus peuplé et le plus riche, puis dans la commune de Saint-Paul, pour vous montrer que les inégalités se répètent d'échelle en échelle et avec des conséquences souvent dramatiques. J'en profiterai pour vous signaler quelques sources que vous connaissez peut-être ou peut-être pas. La plateforme éducative faite par l'Éducation nationale française s'appelle GéoConfluence, qui produit énormément de documents très élaborés, principalement pour les professeurs, mais qui peuvent servir à d'autres gens. Un petit journal, une base de données qui s'appelle DiploWeb, qui fait plutôt des géographies politiques et géopolitiques, et puis la revue Confins, dont Mme Perenne a bien voulu parler. J'ai tendance à dire Confins, parce qu'on a choisi volontairement un nom qui a le même sens et à peu près le même son dans les deux. Et puis, moins connu, j'ai un blog personnel qui s'appelle Brèze, où je mets quelques sujets plus légers qui m'amusent personnellement, sans passer par la revue scientifique au niveau qu'essaie d'être en tout cas Confins. Alors, avant de faire ça, il faut que je prenne un tout petit peu de temps, quelques minutes, pour vous présenter la dimension du Brésil. Puisque pour des Européens, même un pays relativement grand comme la France, ou encore plus un pays plus petit comme la Belgique, il faut prendre conscience des échelles. Donc, je vais prendre un autre PowerPoint, celui-ci, qui assume les dimensions du Brésil, là aussi en images. Donc, quelques paysages du Brésil aux différents endroits, dont Brasilia, dont on parlait à l'instant avec M. Lina, qui est en ce moment. L'Amazonie, c'est un pays très grand, ça se voit dans les paysages, mais on va essayer de le mesurer. Donc, voilà une carte du Brésil qui, pour un moment, ne vous dit pas grand-chose, puisque les cartes géographiques dans les livres sont presque toutes mises à l'échelle qui permet de les faire tenir dans une page, et on ne se rend pas toujours compte que les distances sont très grandes. J'ai rajouté dessus les États brésiliens, les 27 États et le District fédéral, qu'on va retrouver tout de suite, en le mettant sur l'Europe. Là, vous avez l'Europe, et voilà le Brésil. Donc, si on pose le Brésil sur l'Europe, et qu'on fait une sorte de tableau correspondant, ce que vous avez sur la droite, si vous prenez les principales capitales des États fédéraux, vous voyez que Boa Vista serait aux environs de Birmingham, et Porto Alegre près d'Ismir, un cruzeur au-dessous, ici, se trouve près de Madrid, tandis que João Pessoa est en Lettonie. Donc, on pourrait comme ça parcourir un petit peu partout, Brasilia serait à Budapest, Curitiba à Istanbul, et ainsi de suite. Donc, on a vraiment à l'échelle d'un continent. C'est un pays qui a beaucoup de caractéristiques nationales, franches, de langues, de civilisation, d'économies, mais c'est beaucoup plus l'échelle d'un continent. Quand je faisais des cours sur l'Europe, à l'Université de São Paulo, mes étudiants brésiliens avaient tendance à constater, à penser que leur équivalent, c'est l'Union européenne, il y a justement 27 États comme eux, et donc ils avaient tendance à penser que c'était ça leur équivalent, et je pense qu'ils avaient un peu raison, mais malheureusement, on est loin d'être aussi unis que le Brésil. Une autre façon de représenter, si on trace des cercles de 1 000 et de 1 500 km de rayons sur le Brésil et sur l'Europe, en 1 000 km, en partant de Brasilia, on atteint tout juste Mato Grosso, alors que de Paris, on est déjà au Pays-Bas, on a traversé la Belgique. Avec 1 500 km, on atteint Bélède, alors que de Paris, on atteint pratiquement Vienne. Vous voyez, c'est des distances beaucoup plus grandes. Et si on remplace ces distances à vol d'oiseau par des distances par la route, on va faire quelques trajets. Si on va de Pacaraima au nord jusqu'au Choui, c'est la même chose que d'aller du Cap Nord au Péloponnèse, et en fait, il en manque encore un peu, il faudrait aller jusqu'au Caire, pratiquement, au Caire Nord-Sud. D'Est en Ouest, Natal, Creuset-le-Doussou, c'est l'équivalent de Horsk, Brest, c'est un petit mal prononcé. Du Nord-Ouest au Sud-Est, ça donnerait l'équivalent de l'Écosse d'Anatolie, en Cara. Finalement, du Nord-Est au Sud-Ouest, ce serait l'équivalent de Saint-Péterneau-Val-Dibonne, j'ai mis la boule, la boule à l'envers. Et si on aligne sur un seul axe, quand on va de João Pessoa au Choui, c'est-à-dire de l'Est au Sud, c'est comme si on allait de Lisbonne à Moscou. Si on va de l'Est en Ouest, on arrive à Nishinais-de-Rod, du Nord au Sud, on va jusqu'à Pernes. Si on prend de l'Est en Ouest, on va jusqu'à Tiumen, et si on s'amuse à suivre le littoral par la route, pas en suivant chaque cric de la route, on va entre Oyapop au Choui, c'est la même distance que Lisbonne-Novosibirsk. C'est assez rare, je pense, que des Lisboètes aillent à Novosibirsk ou vice-versa. Par contre, il y a tous les jours, des autobus, des camions, des voitures, des avions, qui traversent le Brésil dans tous les sens, et donc c'est vraiment énorme. Pour finir, on va prendre les surfaces, puisqu'on a déjà pris des distances linéaires et des distances réelles, de trouver une source qui est un studio russe, qui pour des raisons que je ne connais pas, a décidé de faire une publication de posters et de cartes, en respectant les tailles, les projections qui respectent les tailles. Donc on a ici les grands pays de la Russie, en particulier la Chine, etc., le Brésil est ici, et puis sur leur poster, il y a tous les échelles qui suivent. Et ils proposent des comparaisons pays par pays. Donc j'ai fait pour vous une comparaison, Brésil, ici, Belgique, là. Si vous regardez bien, la Belgique, avec ses 30 000 km², tient dans l'île de Marajo, ici dans l'embouchure de l'Amazon. Donc en fait, c'est un petit peu plus grand, les Pays-Bas tiendraient ici, dans cette hausse. Ils ont aussi fait des comparaisons graphiques, donc 30 000 km de la Belgique pour les 8,5 millions pratiquement du Brésil, 11 millions d'habitants, 205, mais pour, si cela vous inquiétez, comparer la richesse, là vous voyez qu'en produits intérieurs bruts, en produits par tête, et en indices de développement urbain, la Belgique est bien bien de rendre le Brésil besoin. Dernière chose, si on regarde cette carte qui s'appelle Equal Earth, qui est une base assez bien faite, qui montre les tailles réelles, et donc là le Groen n'a sa vraie taille, le Roi n'a sa vraie taille, si on s'amuse à mettre les pays de l'Union Européenne, ils tiennent très à l'aise à l'intérieur du Brésil, en réalité le Brésil c'est deux fois l'Union Européenne. Voilà, ça c'était juste pour cadrer un petit peu les tailles, pour que vous ayez bien conscience de l'échelle des phénomènes dont on va parler. Ce que je vais faire, comme je le disais tout à l'heure, c'est de parcourir quatre échelles mondiales, à l'intérieur du monde, on va regarder le Brésil, à l'intérieur du Brésil l'État de Saint-Paul, c'est ici, est-ce que vous voyez mon curseur ? Le curseur se déplace sur votre écran, l'État de Saint-Paul, et dans l'État de Saint-Paul, la commune de Saint-Paul, de façon à regarder si les inégalités se répètent d'échelle en échelle. Eh bien c'est le cas, et on peut d'autant plus s'en convaincre et qu'on dispose d'un outil de comparaison qui est l'indice de développement humain, IDH, qui avait été conçu par le CNUD pour comparer le développement des pays du monde en ajoutant aux facteurs économiques comme le produit intérieur brut des éléments sur l'éducation et la santé. Et donc on a cette carte du monde avec les pays, on a une échelle inversée, les plus clairs sont les plus développés, les plus sombres sont les plus sous-développés. Le Brésil est dans une situation moyenne avec un niveau correspondant à un certain nombre de pays européens de l'Est ou du Moyen-Orient, bien derrière les pays d'Europe occidentale, l'Australie, mais bien devant certains. C'est un peu le moyen. Si on regarde à l'intérieur du Brésil, qui est ici à une seule couleur, on s'aperçoit qu'il y a une très forte opposition entre l'état de Saint-Parl, qui est ici à un niveau de développement plus élevé, avec des indices de 0,7 à 0,9, tout à fait comparable à des pays européens, une région de transition intermédiaire, et puis dans le nord et le nord-est, nord-est ici et le nord-amazonien ici, des situations beaucoup plus déprimantes. À cette échelle-là, on voit qu'il y a un petit peu des zones un petit peu plus sombres dans le sud de l'état de Saint-Parl. Si on fait un zoom sur l'état de Saint-Parl, on s'aperçoit qu'effectivement, la région centrale de l'état de Saint-Parl est relativement développée, mais les périphéries de l'état, aux quatre coins pratiquement, sont beaucoup plus déprimées, par opposition à ça. Si on zoom enfin sur cette région centrale, ici on a le contour de la commune de Saint-Parl, on s'aperçoit que le centre de la commune de Saint-Parl, est relativement développé, avec des niveaux encore plus hauts, mais que les quatre périphéries, à l'est, au nord et au sud, les trois principales, sont, cette zone-ci, pour vous donner une attention, la zone est, la zone à l'est, est à 4,5 millions d'habitants, la commune entière en ayant 12. Et l'agglomération, celle-ci, qui est ici, près de 20 millions. On va regarder un tout petit peu l'échelle mondiale pour se convaincre de ce que je disais, que le Brésil, de ce point de vue-là, est en situation malheur. Là, on a l'IDH, l'indice de développement en 2019, ça répète la carte que vous avez vue avant, là, ça détache bien toute l'Europe occidentale, et l'Amérique du Nord, avec des niveaux, des quantités de population limitées, par opposition aux Asiatiques, le Brésil, et du point de vue du nombre de la population, 200 millions d'habitants, et du point de vue du niveau de l'Etat, en position moyenne. Si on passe à l'échelle nationale, à l'intérieur du Brésil, ce sont des photos que j'ai prises le même jour, dans la ville du Nord-Est, qui s'appelle Fortaleza, qui est la capitale de l'État du Sierra. J'ai fait une visite guidée de la ville avec un collègue de l'université, Estogio Dantas, qui a fait sa thèse à Paris, qui m'avait dit, « Si vous venez à Fortaleza, je vais vous visiter ma ville », parce que j'ai eu naturellement accepté. Il m'a dit, « Je vais vous emmener sur deux plages. » Je lui dis, « Je crois donc, vous verrez. » « Ça, c'est ici la plage des riches. » On était un mardi après-midi, vers 4h, et donc la plage était pleine. Il y avait beaucoup de jeunes gens bronzés, prenant leur temps, buvant de la bière, donc c'était assez tranquille. Il m'a dit, « Maintenant, je vais les emmener à la plage des pauvres. » Il n'est là, la plage des pauvres. Il n'y a personne. Parce que le style de vie des riches et des pauvres brésiliens est très, très différent. Et quand on est pauvre au Brésil, on ne peut pas aller à la plage en manière très différente. Quoique la plage soit très, très différente. On peut aussi prendre des comparaisons sur l'habitat, les deux maisons de l'ex-gouverneur de l'Amazonas, à Manaros, très, très, très au-dessus de ses moyens financiers. Donc, on peut même jeter un coup d'œil là-dessus, soupçonner qu'il y a quelques sources de financement moins claires. Des belles maisons à quelques kilomètres du centre de St. Paul. Et ici, les bidonvilles de Manaros surpiloties et l'eau qui stagne dessus en rempli de déchets. Donc, on est vraiment, on pourrait se croire d'un côté en Californie, de l'autre côté en Inde, dans les pires endroits de l'Amazonas. Alors, première chose qu'il faut mettre en valeur, c'est de dire qu'on est dans un pays qui n'est pas entièrement stabilisé. et l'espace n'est pas encore complètement occupé. Ce sont des cartes qui sont faites avec la population 2020 puisque entre les recensements, il y aurait dû avoir un recensement en 2020, il a été retardé à cause de la pandémie. Et donc, il y a des estimations. C'est des estimations qui sont faites annuellement, commune par commune, disponibles librement et gratuitement en ligne sur Internet. C'est un des avantages du Brésil, c'est qu'il y a beaucoup de données et donc le genre de travail que je fais est vraiment facilité. Donc là, vous avez des cercles correspondant à la population de chacune des communes. Le Brésil en tout et pour tout a 5 571 communes qui sont naturellement beaucoup plus grandes que les communes européennes, que les françaises en tout cas, parce que la France en a 35 000. Dans le cas de la Belgique aussi, j'imagine. Donc, on voit bien qu'il y a beaucoup de populations sur le littoral et assez peu de grosses villes à l'intérieur, Brasilia dont on a parlé, Goiânia, Manaus, Vélez, et c'est pour l'essentiel. Le plus intéressant, c'est probablement de regarder les densités. Vous voyez que les densités sur le littoral avec des couleurs claires sont basses, sont déjà basses, mais elles deviennent très 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 basses en Amazonie. Là, on a des densités de 0,05 à 5 habitants au kilomètre carré. Toutes les zones sombres ici sont à l'étendant. C'est encore en cours d'occupation. C'est ce qu'on voit sur cette troisième série de données. Ici, la variation de population de 2011, c'est-à-dire du recensement précédent jusqu'à l'année dernière. On a très peu de communes dont la population est diminuée, en jaune, quelques-unes dans l'état de Bahia où il y a eu une très grave crise des plantations de cacao, mais aussi déjà en Amazonie, des zones qui ont été occupées il y a 40 ans. J'ai fait ma thèse sur cette région-là. J'ai vu là les premiers colons arriver, mais il y en a déjà qui s'en vont. La population diminue. Le gros du littoral a une croissance de 0 à 10 % sur 10 ans, ce qui est quand même déjà pas mal. Et les couleurs rouges qui sont là, elles sont presque toutes en Amazonie. Et vous voyez qu'il y en a aussi dans l'état de Saint-Paul, mais les principales sont en Amazonie où fonctionnent encore des fronts pionniers. Donc, c'est encore un pays en conquête. J'avais pour frapper un peu d'opinion dans le livre que les reines mentionnaient. j'avais dit que le Brésil, c'est la Suisse, le Pakistan et le Far West. Reprenons ce qu'avait bien brésilien. Il avait appelé le Brésil Bélin via la Belgique et l'Inde. J'avais trouvé non pas pour enlever la Belgique de l'équation, mais que certains points faisaient plutôt penser à la Suisse, beaucoup à l'Inde comme je viens de le dire, et d'autres au Far West parce qu'il y a encore toute cette région-là qui est en cause de conquêtes par le soja, par l'élevage, par le bois. Il y a vraiment des fronts pionniers dont il a été fixé tout à l'heure. La variation de population va l'avoir un peu mieux ici avec cette zone-là qui est vraiment en déprime, c'est la Seur, quelques régions rurales d'agriculture familiale dans le sud et puis ici, cette région du Rondogne où l'agriculture familiale est en train de remplacer par l'élevage et le soja, donc les gens sont expulsés. Voilà l'indice de développement dont on parlait tout à l'heure. En fait, je parlais de l'IDH, l'indice de développement humain qui est fait de temps en temps, mais ça ne suffit pas tout à fait à avoir les résultats, qu'on puisse suivre les résultats mais heureusement, la Fédération des industries de Rio de Janeiro, des raisons que je ne sais pas, a décidé de produire tous les ans un indice de développement des communes brésiliennes qui permet de les suivre de façon assez précise avec une méthode très proche de celle du NUD, de l'IDH et donc on voit bien la forte position entre tout le nord-est ici, qui est très pauvre, l'Amazonie aussi avec des grandes tâches parce que les communes sont immenses et puis ces régions du sud-sud-est avec de bien meilleurs niveaux d'éveloppement et au maintenant le Mato Grosso. Quand j'ai commencé ma carrière, cette région-là était un peu très vide et tout le monde disait qu'elle n'avait aucun intérêt. Les francs pionniers étaient passés au-delà en disant que c'était des terres stériles et en fait on s'est aperçu qu'il suffisait d'y apporter du calcaire et du coup c'est devenu des terres à soja aujourd'hui très abondantes et beaucoup de gens, un petit nombre de gens ont des grosses fortunes par là et donc tout ça s'est beaucoup développé un peu dans le site du Midwest américain et j'avais fait un article une fois qui s'appelait Middle West ou Far West quelque part entre les deux. Alors tout ça se traduit par des différences très importantes économiques en utilisant toujours dans la carte de données de la 3D on peut montrer que littéralement l'état de São Paulo se détache du reste en termes de PIB de produits antérieurs bruts mais si on passe à l'échelle des micro-régions on s'aperçoit qu'en fait ce sont les grandes villes São Paulo, Rio, Belo Horizonte, Salvador, etc. et que donc c'est une croissance extrêmement concentrée une accumulation extrêmement concentrée. Si on utilise l'anamorphose on voit encore ça encore plus clairement ici les deux états principaux sont beaucoup plus gros que la taille réelle qu'ils ont sur la carte et donc on voit bien que c'est ça ici la baie de Rio est devenue une patte de crabe que vous voyez là. Si on combine les deux on voit donc en utilisant à l'échelle des micro-régions la valeur ajoutée la richesse vraiment produite ajoutée à chaque état qui oppose les grandes régions du sud avec une très forte prédominance maintenant des services l'économie du Brésil ce sont les services aux trois quarts comme l'économie française les régions les plus pauvres les fortes proportions du secteur public un peu faute de concurrence et l'agriculture dont on parle beaucoup en fait c'est assez limité et là-bas dans le nord il doit pratiquement disparaître l'Amazonie puisque l'anamorphose bien que ce soit des communes très grandes de l'État les fait pratiquement disparaître voilà là j'ai pris le parti de représenter la partie du Brésil quelle partie du Brésil produit la richesse réelle on s'aperçoit que dans quantité valeur ajoutée brute le cercle en couleur ici dans les cercles ceux qui sont en couleur sombre ont l'essentiel de la valeur et si on voit les superficies concernées et bien cet archipel de quelques grandes villes principalement dans le sud-sud-est plus Manaus plus quelques-unes ici et là autour des villes de fer de Carajas font 95% de la richesse brésilienne ça ne veut pas dire que le reste c'est pour ça que j'ai mis des guillemets à utile pour parler à un moment de la France utile là j'ai repris cette expression mais avec des guillemets parce que ça ne veut pas dire que le reste soit inutile les gens qui y vivent dans des régions naturelles bien protégées il y a toutes sortes de choses intéressantes mais du point de vue économique et politique il y a une très très forte concentration et donc c'est pour ça que j'ai mis en tête ces facteurs démographiques et économiques pour expliquer que les inégalités ne se produisent pas au hasard ils viennent d'une situation démographique et économique très concentrée pour ceux que ça intéresse j'ai repris l'ensemble de ces cartes et de quelques autres dans le blog dont je vous ai parlé qui s'appelle Drez qui est une des productions de série de productions de open édition qui est le portail de publication publique français gratuit où on peut fabriquer des carnets donc je me suis fait ce carnet personnel pour les cartes que je viens juste de faire et puis quelques curiosités qui ne justifient pas un article scientifique si ça vous intéresse si vous cherchez Bresse au furiel il y a des choses pratiquement au moins une fois par mois alors dans cet ensemble j'ai pris récemment la fondation Getolio Vargas qui est un grand centre de recherche économique au Brésil s'est arrangé avec le service des impôts brésiliens pour obtenir des données sur l'impôt sur le revenu pour montrer les inégalités de l'impôt sur le revenu ça commence parce qu'on voit sur cette carte le pourcentage de gens au Brésil qui payent l'impôt sur le revenu en moyenne nationale c'est 14% 14% des Brésiliens payent l'impôt quelques-uns tout à fait en haut de la pyramide ne le payent pas parce qu'ils ont des très bons conseillers fiscaux mais surtout la masse des gens pauvres sont en dessous du seuil à partir duquel on paye l'impôt vous retrouvez la même opposition sud-est et centre-ouest par rapport au nord-nord si on prenait ici les capitales c'est encore plus fort dans les capitales les capitales des états riches les gens sont encore plus riches que le reste de l'état mais même dans les régions pauvres il y a des niveaux assez élevés dans les capitales donc on a comme ça eu des données qu'ils ont astucieusement croisées ils ont croisé le revenu moyen des gens qui payent l'impôt avec le revenu moyen de la commune c'est-à-dire le revenu total divisé non pas par le nombre de contribuables mais par la population totale pour les revenus et pour les patrimoines c'est une des premières fois qu'on pouvait accéder au patrimoine ça c'est une carte qui est fondée non pas sur les patrimoines bruts mais sur la différence entre le patrimoine moyen calculé pour l'ensemble des habitants de la commune et celui qui est déclaré donc on s'aperçoit que ça peut être assez considérable notamment dans les régions d'élevage et surtout la relation en pourcentage entre le patrimoine moyen et le déclaré qui est minimale sauf dans les grandes villes mais qui est très forte ici et donc on voit bien là le Brésil riche par opposition au Brésil paume et de façon assez fine avec ici les axes pionniers la route Brasilia-Bélène qui avance vers l'Amazonie et toute la conquête du centre-ouest ici autour des routes ça touche aussi beaucoup de domaines puisque je suis universitaire et que certains d'entre vous le sont aussi ça se traduit aussi dans l'enseignement supérieur le ministère brésilien de l'enseignement de l'éducation nationale de l'éducation note tous les ans les universités département par département pour la valeur des études de licence et post-licence on appelle post-graduaissance c'est-à-dire master et doctorat et donc on a déjà une assez forte concentration et on donne des notes qui vont de 1 à 7 et donc on voit que les 5, 6, 7 il y a les mieux notés sont plutôt littoraux et assez concentrés dans le sud Rio et Saint-Paul et si on passe après de la licence à la post-graduaissance c'est encore beaucoup plus fort donc il y a vraiment là une prédominance du duopole Saint-Paul-Rio avec seulement récemment quelques centres qui ont émergé dans le nord le Brésil a aussi des inégalités qui sont liées non seulement à la richesse ou à la culture qu'on vient juste d'aborder mais aussi malheureusement à la violence c'est un pays que j'aime beaucoup j'ai passé le temps où j'ai des attaches très très fortes mais je dois reconnaître que c'est un pays violent et à côté du côté cordial, sympathique etc. c'est vrai il faut bien reconnaître que c'est un pays où on meurt beaucoup violemment le nombre de morts par an et en général dans les années normales en tout cas de 50 à 60 000 morts c'est à dire que le Brésil a autant de morts par an que la Syrie dans les dix dernières années malgré la guerre civile en Syrie il y a eu plus de morts par homicide par mort violente que là mais là aussi il y a des inégalités tout le monde pense à la violence des grandes villes brésiliennes et si vous regardez bien Rio est dans une catégorie moyenne et Saint-Paul et Brasília sont en des catégories les plus faibles pratiquement pas tout à fait presque les plus faibles malheureusement la violence maintenant est de plus en plus dans les régions pauvres à cause du trafic de drogue en part-partie et d'autres d'autres types de violences ça c'est tiré de l'atlas d'un billet que j'ai fait d'Ambraise aussi à partir de l'atlas de la violence au Brésil qui est publié tous les ans avec la particularité qu'il n'y a pas de carte ça s'appelle atlas mais il n'y a pas de carte par contre il y a des chiffres dont on peut se servir pour faire des cartes quand on utilise les logiciels dont je vais parler c'est ce que je fais ici et si on reprend dans le temps on s'aperçoit de décennie en décennie que la violence était très concentrée dans les grandes villes et que progressivement elle se répand et qu'aujourd'hui elle concerne l'essentiel de l'archipel de Bain et en particulier Fortaleza qui est aujourd'hui les villes les plus violentes du tout alors tout ça était déjà encourageant et maintenant je remercie Mme Brène d'avoir signalé quelques titres que j'ai reclus ici dans la presse il y en a assez souvent le titre qui était le Brésil est un Fukushima biologique parce que c'est vraiment une catastrophe la deuxième vague provoque effectivement des crises et on a eu plein d'images d'un dessin de vue de cimetières où avec des pelleteuses on creuse à la hâte des centaines ou des milliers de tombes et c'est très spectaculaire puisque la Terre est en général rouge et donc on a ce champ d'images avec les gens qui ne peuvent même pas s'approcher beaucoup de leurs défunts et qu'on entère un peu à la vache donc j'ai avec quelques collègues on a entrepris d'apporter notre effort notre pierre à l'effort de recherche sur la Covid en essayant de montrer un peu comment elle se diffusait pour ça on a d'assez de bonnes données que je vais vous montrer juste après et ça c'est la situation au 31 mars je reçois tous mes collègues de l'Institut de statistiques je m'envoie à la fin de chaque mois des statistiques existantes en fait au début je les prenais moi-même sur la base de données qui est en ligne mais elle est devenue tellement gigantesque qu'elle dépasse les capacités d'Excel donc s'ils me préparent des données à la fin de chaque mois je n'ai pas encore celle de la fin avril donc ça c'est les données de fin mars et donc vous avez le nombre de cas accumulés vous retrouvez grosso modo la taille des villes et vous voyez que le taux de mortalité n'est pas du tout le même de toutes les villes il n'y a pas de tendance très visible par contre le nombre de cas pour 100 000 habitants lui est très clair on voit bien que c'est le nord et le centre-ouest qui sont les plus atteints beaucoup plus que le nord-est là il n'y a pas directement par entier par un point linéairement de rapport entre la pauvreté et le nombre de cas ou le pourcentage des cas donc ça méritait on cherche un peu que c'est donc je vous redonne un peu les chiffres brut ça j'ai pris aujourd'hui c'est la situation donc ailleurs c'est un portail du gouvernement il est bien en avant des gens qui sont déjà soignés qui sont déjà guéris 13 millions qui sont en train d'être soignés mais si on regarde ici le nombre de cas il y a eu 14 millions de cas et surtout il y a eu 414 399 morts ailleurs et donc on va rapidement atteindre 450 000 probablement 500 000 au tout début de l'épidémie la London School of Economics non Imperial College avait fait une projection en disant que si on ne faisait rien il pouvait y avoir un million de morts si on faisait une action mal coordonnée il y aurait 500 000 morts et une action bien coordonnée aurait pu réduire à 100 000 morts mal coordonnée à laquelle on insiste justifierait plusieurs vagues successives qui apparaissent avec ici j'ai souligné ça c'est que ces données qui sont là il suffit de cliquer sur cette flèche pour les récupérer c'est à dire que toutes ces données communes car communes jour par jour sont récupérables en ligne donc c'est au moins un effort de transparence le gouvernement central fédéral a essayé pendant quelques jours de bloquer la diffusion mais il y a eu maintenant un mouvement très fort des états qui sont ceux qui collectent l'information et heureusement ils ont battu en retraite à ces vagues là vous avez le nombre de décès vous voyez qu'il y avait un tout petit peu diminué mais c'est reparti il s'est en train dans les dernières semaines de baisser un peu dans cette barre là c'est parce que la semaine n'est pas finie vous voyez que là on a vraiment une très forte alors une autre source qu'on a consulté je vous recommande vivement est le Financial Financial Times d'habitude pas tourné vers ce genre de choses mais ils ont une partie graphique très intéressante qui montre depuis le début donc on était en mars de l'an dernier la proportion de chacun des pays ou de groupes de pays on voit l'Europe a été très atteinte puis elle a réussi à avoir une accalmie puis de nouveau c'est reparti les Etats-Unis pareil ça a beaucoup grandié ça a diminué et on voit au milieu que le Brésil est ici lui il a eu une très mauvaise deuxième phase la peine en était-il sorti il est reparti dans une autre et c'est devenu très élevé on peut là aussi choisir ces pays donc là j'ai fait un choix de quelques pays ou groupes de pays l'Union Européenne avec ces deux vagues qui est heureusement en train de diminuer les Etats-Unis qui ont une grosse explosion qui a beaucoup diminué le Mexique qui apparemment s'en est tiré alors que le Brésil est seulement en train de commencer à descendre et je n'avais pas mis jusqu'à il y a quelques semaines quand je faisais des extraits de l'Inde je vais rajouter ces jours-ci regardez ce qui se passe en Inde en ce moment là c'est vraiment dramatique je pense qu'on est parti pour avoir une très 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 grave catastrophe en Inde et j'espère me tromper mais je ne comprends pas bien pourquoi l'Afrique a échappé jusqu'à présent les explications qu'on donne sont relativement plausibles la jeunesse de la population le fait qu'ils ont déjà eu des épidémies comme Ebola ou d'autres qui fait que la discipline est relativement forte mais je crains fort qu'ils n'arrivent en Afrique ce qui est en train de se passer en Inde donc là j'aimerais me tromper dans le cas de l'Inde sinon je ne pense que l'on le parle revenons au Brésil et regardons un peu sur les inégalités dans la folie à des sans-parles que je lis tous les jours en ligne il y avait un reportage hier qui montrait que dans une mesure faite après la fin de la pandémie maintenant les riches gagnent 39 fois le salaire des plus pauvres dans les régions métropolitaines donc c'est un article qui est en ligne et dont j'ai extrait les graphiques qui montre ce qui est arrivé au revenu des plus riches et des plus pauvres du quatrième trimestre 2019 jusqu'au quatrième les riches ont pratiquement maintenu leur revenu comme vous voyez c'est stable alors que les pauvres ont pratiquement perdu la moitié et la classe moyenne est à peu près stable résultat on se retrouve avec une échelle donc de 39 fois comme je le disais ici en moyenne mais dans certaines régions du nord-est comme je vois en plus soit l'échelle entre je crois que c'est les 5% les plus riches et les 5% les plus pauvres enfin les extrêmes les 40% les plus pauvres par rapport aux 10% les plus riches donc les 10% les plus riches gagnent 88 fois ce que gagnent les 40 plus pauvres alors que la revient c'est 23 pour fixer un peu les idées j'ai calculé ce que ça donnerait en prenant comme base le salaire minimum belge si je suis bien renseigné 500 et quelques euros ça veut dire qu'en moyenne alors que le salaire moyen le salaire minimum est pas simple les riches gagneraient 62 000 euros et dans le cas de Jean-Pessoa 140 000 euros heureusement ça n'est pas le cas dans notre pays l'échelle dans les pays européens en général entre 1 fois et 5 1 et 5 donc là vous voyez qu'on est à 40 ou à 90 et donc ça s'est beaucoup aggravé avec la pandémie puisque beaucoup de pauvres qui travaillent dans le secteur informel ont perdu leur revenu complètement ils dépendent de l'aide publique et en plus sont obligés de s'exposer à la maladie puisqu'ils sont bien obligés de sortir pour essayer de dormir alors dans la revue qu'on a essayé de faire un effort concentré pour ça dans le numéro 45 on va publier le mois prochain le 5 ans donc c'était déjà l'an dernier on a fait un groupe d'articles qui essaient d'expliquer comment le coronavirus voyage à travers le Brésil avec 3 cas exemplaires 1 la diffusion par la route en sud 1 par les bateaux en Amazonie bien à l'intérieur de la ville de Fortaleza et en fait des collègues de Manaus qui ont très bien analysé la situation qui montrent bien que l'Amazonie de très basse densité de population le Covid y a circulé beaucoup parce que les gens voyagent en bateau donc ils sont pendant longtemps entassés les uns sur les autres en général ils sont dans des hamacs accrochés les uns aux autres et dans un atmosphère chaude et humide à quelques mètres les uns des autres donc le Covid a diffusé très rapidement dans le sud c'est surtout au long des routes et en particulier dans les régions il y a des abattoirs comme en Allemagne comme dans d'autres villes il y a un facteur donc on a poursuivi un peu dans cette voie et dans le numéro suivant qu'on fixe on a fait un article synthétique signé du nom de la revue où on cherche les facteurs associés à la diffusion donc on a fait toute une série de cartes ça c'est la carte du Covid et on a eu de la Covid et on a essayé de regarder les cartes qui avaient un peu la même allure pour repérer des facteurs qui pouvaient être des co-incidences et pas des co-incidences puisque ça a à peu près la même dispersion à partir de ça on a fait une analyse statistique qu'on appelle CAH classification ascendante hiérarchique en anglais ça s'appelle méthode des clusters c'est un petit peu ironique quand on parle de la Covid et on voit bien qu'on retrouve deux Brésils les mêmes que tout à l'heure et dans chaque cas le principe de la CAH c'est que pour chaque groupe qui sont déterminés automatiquement on voit pour chaque variable si la région est au-dessus et en dessous de la moyenne le rouge ici c'est la région où il y a plus de cas de Covid qu'ailleurs et elle est associée à quoi ? le taux de dépendance c'est-à-dire beaucoup de jeunes et de vieux par rapport à la population active taux d'analphabétisme peu de revenus etc. des facteurs économiques très forts de l'autre côté on a des années d'études plus longues des revenus plus élevés une valeur ajoutée élevée donc vous voyez que là on a vraiment une opposition tranchée et si on passe de 2 à 4 groupes on s'aperçoit que chacune des régions se dédouble et que donc la région vert foncé par rapport à la rouge la rouge foncé par rapport à la rouge se différencie avec des facteurs qui changent de sens ici le nombre d'années d'études c'est un peu ce qui fait la différence entre le sud-sud-est et les régions pionnières mais surtout ici des facteurs religieux notre très grande surprise on s'est aperçu que les régions où il y avait plus de cas de Covid étaient à l'intérieur du sud-est ici le centre-ouest qui lui a plus d'évangélique c'est-à-dire de protestants pentecôtistes que de catholiques et que le nord-est très catholique résistait mieux à la Covid que l'Amazonie on s'est d'abord demandé pourquoi on s'est dit il n'y a aucune raison mais quand on a regardé bien on s'est aperçu qu'au Brésil comme dans d'autres régions il y avait des facteurs posaux c'est-à-dire que les pasteurs ont absolument refusé d'interrompre les cultes en partant du principe que le fait que la congrégation soit unie et prie et bénéficie de la protection du ville faisait qu'ils n'attraperaient pas le Covid ça a été un calcul désastreux et il faut bien dire que ça avait aussi l'avantage qu'ils continuaient à verser la dîme et dans un certain nombre de cas pas tous loin de là veillent à aussi pourquoi ces considérations qui ont joué donc je ne me permettrai pas de juger la religion des personnes mais en France on a eu la même chose il y a eu un très grand rassemblement à Mulhouse qui a été un des foyers principaux de diffusion dans toute la France jusqu'en l'Ile de la Covid après 5 jours de réunion où les gens dansaient manger bu chantaient ensemble et en Corée du Sud aussi donc ça c'était une petite contribution qu'on a créée qui devrait aller dans le sens d'inciter vivement à maintenir les cultes protégés alors cet article que je vous ai mentionné il est en portugais mais il a été republié sous une forme un peu condensée dans cette revue géopolitique d'IQO-EF dont je vous parlais que vous pouvez aller voir en ligne si vous voulez puisque là j'ai obligé d'aller un peu vite un peu à la lussarde mais là vous aurez l'analyse complète si ça vous intéresse une des choses qui aurait dû se produire mais qui s'est très insuffisamment produite au Brésil c'est que devant la situation catastrophique qu'on avait il aurait fallu distribuer massivement une aide d'urgence comme ça s'est passé dans la plupart des pays du monde qui a dépensé beaucoup beaucoup d'argent et donc là on s'aperçoit que ça a été fait mais ça s'est fait de nouveau largement au bénéfice des grandes villes et que les allocations familiales traditionnelles c'était la bourse famille a été complètement dépassée par la distribution très inégale pas correspondant pas proportionnelle de l'aide d'urgence si on passe maintenant à l'échelle de l'état de Saint-Paul qui est le principal état industriel mais aussi agricole avec un canassu le principal port du pays une région par exemple un très grand pèlerinage dont on parle très peu en dehors du Brésil qui a 12 millions de visiteurs par an c'est vraiment le cœur économique du groupe si on regarde à l'intérieur de l'état de Saint-Paul on s'aperçoit que là on a en rouge la valeur ajoutée on voit bien que c'est ça le cœur ici avec une espèce de prolongement vers l'intérieur sur cet axe qui va vers l'intérieur agricole mais que c'est essentiellement à Saint-Paul à Santos et sur cet axe où se concentre la richesse et la pauvreté c'est les axes c'est les périphéries avec le nombre de gens qui bénéficient des allocations familiales élevées au centre mais en proportion c'est beaucoup plus le nombre de gens qui reçoivent cette allocation de pauvreté très massive dans cet angle sud ici ici dans une région de très fort pensions agrèves et ici à proximité de Rio donc on retrouve des inégalités très fortes qui redoublent à l'échelle de Saint-Paul celle des universités régionales l'institut de statistiques de Saint-Paul qui fonctionne très très bien a même développé un indice polis de vulnérabilité sociale qui prend en compte un très grand nombre de variables synthétiques de façon à aller sur une échelle qui va vers très grande vulnérabilité avec ce qu'on appelle des grappes urbaines sous-normales c'est une façon polie de dire des favelres jusqu'à une gravité minime on voit bien que l'intérieur rural a peu de cas critiques et que c'est en réalité une sorte de ceinture pauvre autour de Saint-Paul qui est ici agrandie le centre de Saint-Paul la ville de Saint-Paul est riche il a une auréole de classe moyenne et puis tout autour un cercle de fer de la pauvreté qui est bien plus grave même que sur le littoral si on change en fin d'échelle on arrive à la commune de Saint-Paul là vous avez une vue d'une partie de l'agglomération de Saint-Paul droit devant là c'est l'Avénina Pauliste qui a été tracé de zéro en 1890 pour être une sorte de Champs-Elysées par rapport à la ville historique ici mais qui est rapidement devenu un centre des affaires mais qui a été placé déjà deux fois dans deux autres centres des affaires un peu comme si c'était je ne sais pas les équivalents d'Aux-Célois mais le quartier de l'Opéra remplacé par la défense puis remplacé par un deuxième et un troisième centre des affaires et donc on a ce paysage-là sur des centaines de kilomètres donc c'est une très grande commune avec des oppositions très fortes par exemple ici c'est l'héliport des quartiers chics les gens qui ont beaucoup d'argent trouvent que les embouteillages sont très ennuyeux en plus il y a quand même pas mal d'insécurité donc ils se déplacent en hélicoptère et à l'autre bout de la ville on a 10 km de là des faveles là c'est tout à fait pauvre encore là ce ne sont pas les pires parce qu'elles sont déjà en dur mais il y a encore des gens qui s'accumulent dans des cannelles de droits de carton donc c'est une ville très diverse je ne vais pas vous l'inviter mais au moins des choses ça c'est le foyer originel le collège des jésuites autour duquel s'ils développent la ville qu'est-ce qu'on a quand même pour ça alors pour ceux d'entre vous que ça intéresse en particulier ceux qui sont professeurs je fais deux gros dossiers dans Géoconfluence sur 100 par une à l'échelle nationale 100 par le capital du Brésil pour l'interrogation et une autre sur les contrastes les problèmes et les défis de la ville ce que vous intéressez c'est à disposition et c'est gratuit donc on a 100 par le très riche ça c'est pris toutes les prix dans la même rue il y a une rue d'ailleurs qui n'est pas particulièrement chez l'intérêt grande c'est une rue pauvre qui est devenue la quartier du luxe donc on a toutes les grandes marques côte à côte avec souvent pour ces marques mondiales le magasin de Saint-Paul est souvent deuxième, troisième mondial en chiffre d'affaires avec des vendeuses de bonne famille chic et bien nourries qui s'occupent chacune d'un petit nombre de vendeuses et puis des gens qui tiennent très très bien leur vie soit on calcule qu'il y a 400 000 communes de familles très riches à Saint-Paul et puis des gens qui viennent du pays entier faire leur tour sur le luxe et à l'autre bout ce genre de choses je vous en prie ça c'est une favelle qui vient d'être construite donc les gens construisent de briques et de brocs et au bout de quelques années ils arrivent progressivement à durcir et donc ça ça fait ils revendent leur maison on vend cette maison là quelqu'un a réussi à la construire en dur de façon un peu précaire mais il va repartir alors si on regarde à l'intérieur de la commune de Saint-Paul on voit que les foyers à haut revenu c'est-à-dire plus de 20 fois le salaire minimum sont très concentrés au centre et ceux de moins de 3 salaires minimum sont à la périphérie pas dans le sud parce que là c'est une périphérie très très peu peuplée il y a même ici une forêt avec encore pas mal de coupes de jaguars en liberté c'est un peu différent mais on voit bien qu'il y a tout autour du centre une partie pauvre si on recalcule l'indice de développement humain on retrouve ce qu'on a dit tout à l'heure par sous-préfecture et si on regarde les causes de mortalité pour jauger un peu le Covid on s'aperçoit qu'à la périphérie on meurt d'alcoolisme homicide intervention légale c'est-à-dire tuée par la police des gens qui sont tués dans des interventions de la police des maladies qui se produisent pendant la grossesse ou à l'accouchement ou autre cause périnatale dans le centre infection urinaire maladie d'Alzheimer démence sénile il y a des maladies de population vieillissante riche et vieillissante je ne sais pas pas en dire de quelque chose et si on refait le même genre de calcul que je vous ai montré on s'aperçoit que les morts par le Covid c'est-à-dire cette barre-ci dans sans parler rouge qui correspond aux morts par hypertension homicide maladie mal définie sida alcoolisme et maladie de la grossesse et les autres ici c'est celle qu'on vient de signaler il y a vraiment deux régions très contrastées si on rajoute si on repasse à quatre on s'aperçoit que ce qui fait la différence entre ces périphéries du nord et de l'est et celle du sud c'est les homicides ici c'est le parc et donc il y a un versement au centre dans l'hyper centre qui est complètement envahi par les drogués et les populations fluctuantes on a de nouveau une région très pauvre donc il y a aussi un panorama très contrasté et nettement le Covid est du côté de ces maladies voilà c'est ce que je voulais vous montrer mais je termine en disant que malgré les choses très tristes que je vous ai dit le Brésil n'est pas seulement un pays de novalité il a aussi des paysages des villes etc et donc si vous me croyez ou surtout si vous ne me croyez pas allez voir par le monde voilà ce que je vais vous raconter c'est ce que je vais faire